Bonjour. Il y a peu, les membres du comité de politique monétaire de la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine, se sont enthousiasmés sur une probable remontée des taux d'intérêt de la Fed, soit lors de la réunion du mois de juin, soit lors de la réunion du mois de juillet. La faveur vers le mois de juillet est un peu plus forte puisque au mois de juin, la réunion a lieu une semaine avant le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et personne n'a envie de prendre le risque d'agir sur la politique monétaire avant cet événement que pourrait être le Brexit. Néanmoins, la remontée des taux d'intérêt est conditionnée par le fait que l'économie américaine va bien. C'est ça l'élément clé. La politique monétaire est, comme le disent les Américains, « data dependent », dépendante des données économiques et il faudra qu'au mois de juillet, les données économiques soient robustes pour remonter les taux d'intérêt. Ceci étant, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés au mois de mai, on a eu des chiffres sur l'emploi, on a eu des chiffres sur la perception de l'environnement par les chefs d'entreprise, eh bien on n'est pas certain que la Federal Reserve, la banque centrale se dépêche aussi vite que ce qu'on pouvait anticiper à remonter ces taux d'intérêt. Sur l'emploi, les chiffres du mois de mai ont été médiocres. 38 000 emplois ont été créés sur l'ensemble du mois de mai, c'est très faible. On le voit ici sur ce graphique, on compare les créations d'emplois mois par mois. Le premier bâtonnet, c'est la moyenne observée en 2011 à 2013, le deuxième c'est 2014, le troisième c'est 2015 et le dernier c'est 2016. Et quand on regarde ce bâtonnet violet de 2016, eh bien on voit qu'au mois d'avril et surtout au mois de mai, il y a une inflexion très nette par rapport à ce qui avait été observé par le passé. Donc on voit bien que la situation a changé de nature. Si on regarde la moyenne des créations d'emplois sur les cinq premiers mois et qu'on compare aux cinq premiers mois de 2015, de 2014, eh bien on le voit ici sur ce graphique, on était généralement un peu au-delà de 200 000 emplois créés en moyenne par mois, 219 000 en moyenne au cours de l'année 2015. Sur l'année 2016, on n'est qu'à 150 000 emplois. C'est-à-dire que la conjoncture apparaît nettement moins robuste que ce qu'on pouvait imaginer et les chiffres du mois de mai pèsent très lourdement là-dessus. Alors évidemment, sur le mois de mai, il y a une grève chez Verizon, l'opérateur téléphonique américain. C'est à peu près 35 000 emplois qui n'ont pas été intégrés. Il n'empêche que même si on rajoute ces 35 000 emplois, ça fait très peu par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'observer. Et puis on constate que le marché du travail américain n'a pas l'allure, ne crée pas de tensions particulières. Et pour visualiser cette situation, j'ai repris un indicateur très simple qui est celui du temps partiel. Le temps partiel non voulu, bien sûr. Et on voit ici sur le graphique qu'effectivement, au mois de mai, ce temps partiel non voulu sont des gens qui travaillent à temps partiel mais qui voudraient avoir un emploi à temps plein. Et bien cet emploi à temps partiel augmente de façon significative. On le voit bien sur le graphique. Ça veut dire que le marché du travail n'est pas encore à l'équilibre et probablement en est assez loin, même si le taux de chômage a baissé à 4,7 %. On a un indicateur de taux de chômage très faible. Mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que le taux d'emploi, c'est-à-dire l'emploi total sur la population de plus de 16 ans diminue. On voit qu'il y a effectivement une incertitude sur les gens qui sont à temps partiel, dont le nombre augmente de façon significative. Et puis on ne voit toujours pas de tensions particulières sur le taux de salaire, 2,5 % au mois de mai. En d'autres termes, on a un rapport qui suggère que l'économie américaine vue à travers le prisme de l'emploi est beaucoup moins robuste que ce qu'on avait imaginé en début d'année. C'est ce point-là qui est intéressant. Alors on peut le coupler avec la perception que peuvent avoir les chefs d'entreprise de leur environnement. Il y a pour cela deux enquêtes complémentaires. L'une sur le secteur manufacturier, enquête ISM, très connue. L'autre ISM aussi sur le secteur des services. Et puis on peut mixer les deux en prenant une moyenne pondérée entre les deux. La pondération, c'est le poids de l'emploi dans le secteur privé, soit pour le secteur manufacturier, soit pour le secteur des services. Et on voit bien qu'au mois de mai, cet indicateur ralentit de façon significative. On le voit ici sur le graphique. Vous voyez que vous avez ici cet indicateur ISM global qui est à 52,6. Bien en dessous de ce qu'on avait vu au mois de mars et au mois d'avril, on a un pic et un retour. Et puis vous avez un autre indicateur qui est celui du PIB, c'est-à-dire l'ensemble de l'activité américaine en variation sur six mois. On voit bien que les deux ont des allures assez cohérentes. Et ce qu'on observe, c'est que l'indicateur ISM a poussé au mois de mars et au mois d'avril. Mais on constate qu'au mois de mai, cette enthousiasme, cette pression retombe assez significativement. En d'autres termes, l'économie américaine, que ce soit vue à travers les chefs d'entreprise ou à travers le rapport sur l'emploi, ne donne pas des signaux très forts, très robustes sur son activité, sur la façon dont elle pourrait créer des tensions sur l'appareil productif. Et ces tensions étant, bien sûr, les conditions nécessaires pour que la banque centrale, la Federal Reserve, remonte ses taux d'intérêt. Donc il est probable qu'au mois de juin, il n'y ait pas de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. Mais avec ces données, la probabilité qu'il y ait une hausse en juillet, c'est nettement réduite. Et ça va être intéressant à suivre au cours des prochaines semaines, de voir effectivement comment l'économie américaine évolue. Et le rapport sur l'emploi de mai, l'indicateur ISM sur l'emploi, sur l'activité en mai, nous donne des signaux très négatifs. Attendons ceux de juin, mais clairement, on est pris sur une trajectoire trop médiocre pour, pour l'instant, imaginer une remontée rapide des taux d'intérêt de la Federal Reserve. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.